Encore une fois cette année, les élèves de Bodhi au Gaboucherville ont généreusement offert plusieurs vêtements chauds pour les gens dans le besoin. On s'est donc dirigé vers l'accueil Bonneau dans le Vieux-Port de Montréal. Au lieu d'aller accrocher les manteaux sur les arbres, comme les deux années précédentes, même si c'était très poétique, on a décidé cette fois-ci de cibler un endroit bien précis, question de s'assurer que les bonnes personnes allaient recevoir les dons reçus provenant de notre cueillette de Noël. Quelque chose d'aussi simple que d'avoir un bon manteau chaud en hiver, pour nous c'est de l'acquis. Mais pour plusieurs centaines de personnes vivant en situation d'itinérance ou à risque peut-être de le devenir, c'est un réel besoin à combler. Comme on avait aussi une grande quantité de vêtements chauds pour femmes et que l'accueil Bonneau vient en aide plus spécifiquement aux hommes, Marie-Claude s'est donc mise à la recherche d'un organisme ciblant uniquement les femmes. Mais c'est comme ça qu'on a découvert la rue des femmes, un OBL situé en plein centre-ville qui existe depuis 25 ans. On serait porté à croire que l'itinérance au féminin est presque inexistante, mais depuis les années 80, les femmes représenteraient presque 25 % de la population itinérante à Montréal et 36 % de la ville de Québec. Alors, un gros merci aux élèves de l'école Bodhi Yoga de Boucherville. Alors, je suis Linda, charge des dons matériels, puis je vous remercie beaucoup pour vos manteaux et tout ce que vous avez apporté. Alors, à l'année prochaine peut-être! Merci à Linda, André, Alain, Frédier et tous leurs collègues qui accompagnent au quotidien toutes ces personnes à la recherche d'une meilleure qualité de vie. Et surtout encore, merci à tous les yogis qui ont contribué à la réussite de ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada